Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Team Sonic Racing un jeu édité et développé par Sega, la sortie française c'est le 21 mai 2019 le type c'est un jeu de course, un Mario Kart-like on va devoir se tirer dessus dans l'univers de Sonic le somme sur Playstation 4 Pro mais ce sera également disponible sur PC, Xbox One et la Nintendo Switch ça se joue en local jusqu'à 4 joueurs et ça ça fait plaisir, coupé en 4 ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de jeu où on peut jouer à la maison avec 4 personnes c'est appréciable et ça se joue aussi en multijoueur jusqu'à 12 vous pouvez le voir, hop, ici en multi, on a une histoire qu'on peut faire dans le jeu si vous voulez un let's play vous me direz en commentaire, je sais pas, qu'est-ce qu'il donne les anciens étaient plutôt sympas, on en fait plein de courses, des défis, etc ce qu'on va faire nous c'est une partie locale, un grand prix qu'on va décider au hasard et aussi je voudrais vous montrer un petit truc qui est assez sympa dans le jeu c'est qu'on a un mode garage où on peut au fur et à mesure dans le jeu avoir des pièces par exemple on va prendre Shadow, c'est celui que je vais prendre durant ce gameplay parce que c'est mon préféré on va avoir plein de choses à customiser, à avoir au fil du jeu, avant, arrière et au niveau des roues parce que chacun aime avoir un véhicule à son effet de vie et surtout, ce qui est vraiment appréciable, c'est au niveau ici de la peinture on peut vraiment faire une peinture qu'on aimerait et que personne d'autre ou presque pourrait avoir je vous montre vite fait, on peut se mettre en blanc, on peut se mettre en jaune et après on peut avoir un kit de peinture, changer, etc, etc pareil pour les autocollants, hop, je reviens en arrière vous avez vraiment plein de choses, diverses et variées les klaxons, c'est pareil, là j'ai aucun autocollant parce que je ne les ai pas encore débloqués mais avant que le gameplay commence, je voulais vous montrer ça qu'on a vraiment pas mal de choses à faire bien entendu, si vous voulez plus de grands prix parce qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il y en a 5 ou 6 si vous voulez les voir dans un mini let's play, vous me le dites en commentaire bien entendu, le petit like qui fait toujours plaisir merci aux petits loups qui laisseront un like à cette vidéo au niveau des modes de jeu, hormis le mode histoire, il y a pas mal de choses à faire on a le mode grand prix, on a course de démonstration et contre la montre nous ce qui nous intéresse pour cette vidéo découverte, c'est grand prix et là on a deux choix, grand prix par équipe, voilà, pourquoi pas et grand prix standard la particularité, c'est qu'il n'y a pas de mode facile, voilà c'est à dire, c'est vrai que le jeu peut viser un public jeune les enfants, j'ai fait tester à mon neveu un petit peu avant pour qu'il joue et pour qu'il me dise son avis il a bien aimé, mais il a trouvé ça un petit peu difficile donc à voir, il a 8 ans est-ce que c'est peut-être pas un peu trop dur après, une dernière chose que j'aimerais dire avant qu'on commence le gameplay et premier on lance c'est que le jeu je l'ai 10 jours avant que la sortie soit faite, donc il y aura un gros patch day one, comme d'habitude s'il y a des bugs, c'est entre guillemets normal mais nous ce qu'on va faire c'est un grand prix normal et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on en a 1, 2, 3, 4 et 5 moi j'avoue, on va commencer par le premier, comme ça, si vous voulez la suite avec grand plaisir je vous la fais en vidéo les personnages, parlons-en on a Sonic, Amy Blaze Shadow, Metal Sonic avec les particularités en bas bien entendu on a Dr Eggman joué par Jim Carrey on a Rouge, Silver les Chaos je me rappelle deux dans Sonic Adventure Tails Cluncles par contre je trouve que son accélération elle est vraiment immonde voilà c'est tous ceux qui sont en bas Big pareil pour Vector pour Omega et pour Zavok mais je pense que c'est les personnages de type un peu Donkey Kong ou Bowser c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une bonne accélération mais une fois qu'ils sont lancés on ne peut plus les arrêter moi ce que je vais prendre c'est durant ce gameplay Shadow vous vous auriez pris qui dans la Team Sonic n'hésitez pas à me le dire allez en voiture 3 2 1 c'est parti moi j'appuie quand il y a un chiffre comme ça moi je suis sûr d'avoir le bon départ j'ai compris ça quand vous avez joué et j'ai déjà joué un petit peu au jeu auparavant durant les events à la PJW même il y avait un event où j'ai pu y jouer un petit peu du coup je ne suis pas forcément perdu le jeu c'est comme tous les Mario Kart Like c'est assez simple on a une touche pour accélérer une pour drift comme celle-ci et dès qu'on a des objets bon on les balance voilà ou on les utilise celui-ci c'est un turbo où notre voiture allait enflammer pour moi quand j'ai vu mon neveu jouer on va dire que c'est une découverte mais j'ai quand même vu le jeu tourner un petit peu une dizaine de minutes il y a un truc que je trouve un petit peu dommage c'est que j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression qu'on ait une grosse sensation de vitesse après peut-être qu'en jouant en difficile ou en expert les CC augmentent ou peut-être qu'il faut terminer les championnats pour avoir les CC élevés parce que par exemple dans Mario Kart quand vous jouez en 500 km3 ou en 100 ça va pas forcément très très vite une fois que tu joues en 150 je sais pas si ça existe 200 je suis plus forcément sûr mais plus on augmente plus forcément ça va vite etc bah là j'ai pas l'impression qu'on va hyper vite hop on lance derrière je sais pas si j'aurais touché quelqu'un pour ceux qui se posent la question oui on peut aller derrière nous pour voir si on si on nous suit à la trace mais je pense qu'on va on va essayer d'être premier après ça je vous garantis pas parce que à une découverte si je me fais battre c'est pas impossible pour l'instant on domine on a 74 pièces c'est pas mal du tout j'espère en avoir 100 je sais pas si il y a un trophée par rapport ouh attention par rapport à ça hop on le balance derrière on est bien là ah et ça pique c'est à dire que Amy s'est pris mon s'est pris mon missile alors ça c'est un cube hop on va le poser oui quand on fait des galipettes comme je viens de faire ça donne un peu du turbo plus on en fait plus on a un turbo c'est un peu à l'instar de de cards je sais pas si vous avez joué aux cards 3 les derniers d'accord dès que je me prends un missile je repasse à 0 ça fait c'est dur quand même j'étais pas loin des 100 pièces on se prend un seul missile on revient à 0 ouais pourquoi pas après bien entendu plus vous avez pièce plus vous allez vite en vitesse pure mais là je suis un petit peu un petit peu tristounet voilà troisième tour normalement on est bien j'ai toujours pris le même chemin il me semble je sais pas quelle prendre il me semble que j'ai pris le même chemin je sais plus j'ai la mémoire ah voilà on a touché Klocos il me semble Klocos a touché quelqu'un et oui vous l'avez sans doute remarqué mais wow c'est quoi ça c'est que le jeu est en VF ça c'est appréciable et vous pouvez modifier ça dans des options voilà on a fini la course ça là elle était assez simple je trouve pas bien difficile mais on aurait bien pu perdre la fin il y a un mec qui a posé plein de pylônes comme ça pourquoi pas voyons voir qui était le deuxième c'était Silver voilà donc Shadow il est le numéro 1 2 1 c'est parti oh d'accord je suis mis une petite crampe contre la musique elle est vraiment appréciable je préfère cette musique là que celle de la première course même le niveau il a l'air je sais pas il a l'air plus sympa à regarder en tout cas alors je sais pas ce que je viens de prendre à voir en haut c'est un fantôme à voir je passe à travers les jambes bon pourquoi pas moi je vais aller à gauche je vais voir ce que c'est je vois peut-être pas du passé à gauche en fait si ça va tout va bien on a un missile au cas où parce que pour ceux qui se posent la question on peut envoyer les missiles ou les objets en avant ou en arrière c'est que si quelqu'un est devant moi je balance devant si une personne est derrière moi je balance en arrière comme vous pouvez le voir attention maintenant ça devait le toucher mais j'ai l'impression que mon missile s'est évaporé et j'ai l'impression qu'il y a un raccourci à droite je vais éviter de prendre des raccourcis durant cette vidéo parce que j'ai pas envie de me de me planter mais je pense qu'il y en a voilà allez plus de 50 pièces on est très très bien est-ce qu'on passe à droite ? allez on passe à droite pour le kiff voir lequel est le meilleur comme passage le cube allez on y va on y va go 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 ah ouais ça c'est un le looping je suis pas sûr que ça nous qu'on aille plus vite on a beau avoir des turbos on va voir ça attention je sais pas je saurais pas dire qu'est-ce qui était le mieux c'est clair que celui à droite on s'amuse un peu moins voilà on a pas évité les les petits les petits obstacles voilà non 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 ouh j'ai eu chaud j'ai eu même très très chaud voilà Shadow quel homme enfin tu vois comment on appelle l'animal qui qui le représente Sony tout ça il y a un nom bien précis c'est quoi le truc bleu c'est quoi ça ah c'est l'inversibilité pas parfait ça je te dis il y a un truc bleu c'est chelou mais alors t'inquiète personne te barre la route et en plus vu que t'as l'inversibilité on est parfait pour l'instant on fait un sans faute promis sur cette course aussi alors on est au niveau du casino là par contre c'est vrai que vous avez aussi vous posé la question mais on va les mêmes objets depuis tout à l'heure oui parce que je suis souvent dans le top 3 des places mais je pense que si on est onzième ou douzième ou voilà entre la huitième place et la douzième je pense qu'on a des objets différents bon là ça nous prouve que non mais je pense que ça doit faire comme ça on a des meilleurs objets qu'on ait en queue de peloton la musique et tout qui fente euh ouais vous savez pas que j'allais m'arrêter ouh attention allez on enflamme ah bah bravo ah bah merci beaucoup maintenant je vois ce que ça fait de rester derrière c'est toujours la même chose déconner derrière on s'en prend plein la face déconner devant bon on a juste à gérer un petit peu voilà non non arrêtez en plus j'ai rien pu prendre je crois que c'est bien un petit jeton en plein milieu enfin pour l'instant les tracés sont assez variés c'est assez beau je trouve ça nous met plein la vue et là j'utilisais un turbo que j'aurais peut-être pas d'utiliser maintenant que j'avais pas vu l'objet pour moi je vois une pieuvre du coup j'ai l'impression que ça va embêter les gens alors oui le premier ah bah c'est moi le premier d'accord il y a des raccourcis c'est sûr et certain parce que j'étais pas premier je suis passé premier donc il y a un problème c'est bon on a une petite avance j'espère vous faire un grand chelem de trois premiers parce que je pense que dès qu'on réussit toutes les courses premier on a un trophée on apprécie tous ça hop allez on y va oh mais non qu'est-ce que tu fais là toi le turbo toi voilà je l'ai mal oh j'ai eu de la chance oh j'ai eu beaucoup de chance ça m'a pas touché mais ça aurait dû voilà bah d'accord lui en fait il se prend les jetons mais voilà il part pas de vitesse quand même s'il te plaît hop je pose mon petit cube il se l'est pris d'après ce que j'ai entendu je vais pas le son très très fort du jeu j'ai plus la musique dans mes oreilles je me mets dans le rouge parce que le rouge c'est le meilleur on ferme un petit peu voilà hop donc je pense que vu que j'ai un petit peu le jeu en avance et tout on me l'a envoyé pour le tester comme d'habitude je pense que je vais faire un mini let's play pas du mode histoire mais des grands prix je pense on verra ça ça fera un petit peu comme Mortal Kombat il y aura du coup 5 vidéos pour les 5 grands prix ça veut pas dire que je vais gagner autre mais ah vicieux shadow bah ouais bah quand il faut gagner je le suis non 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 127 pièces j'aimerais bien finir à 150 mais je sens que là je prends quelque chose hop je tire derrière moi je vais pas tirer devant il y a personne devant c'est d'une logique j'ai l'impression qu'il y a un petit peu une baisse de framerate à certains virages aïe c'est pas bon ce que je viens de faire oh mais non mais non mais non mais non mais non mais non quelle erreur oh mais genre vous voyez lui il se prend des choses on y va on y va on y va on y va on fout je vais ici pourquoi tu me donnes ça à ce moment de la course rarement mais en plus je l'ai lancé devant mais non c'est pas bien bon on est toujours premier mais pendant combien de temps voilà je mets l'inversibilité c'est bon on était pas loin de perdre on a fait une petite erreur et malheureusement on a perdu toutes nos pièces c'est assez je vais pas dire injuste mais tu peux vite passer de la première place à la dernière en quelques secondes tu sens la course de fin ça voilà ouais j'ai entendu mon motard il fait hop un bruit chelou alors c'est des articles pharaoniques j'ai envie de dire on va commencer doucement oh c'est quoi ça c'est Halloween Happy Halloween c'est bien fait mais franchement j'apprécie beaucoup ouais je pense que bravo qui m'a fait ça je voulais faire une petite cascade et tout je pense vraiment vous faire un let's play voilà pas du mode histoire parce que je pense qu'il va être long et en fait il y a vraiment beaucoup de choses à faire j'ai été vite fait regarder j'ai vu qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire comme les anciens Sonic All-Star mais là je vais vous faire un petit let's play de celui-ci comme on aime ça va durer 15 minutes par par vidéo enfin 15-20 minutes par vidéo autant de faire les 4 Grand Prix allez mais boum excusez-moi ouais la musique aussi elle est top j'apprécie bon j'apprécierai moins quand je me la ferai démonétiser par Youtube hop bon je l'ai bien mis au milieu je me dis ils vont passer par là bah non allez là on se fait une petite route par là-côté et si vous enchaînez bien entendu ouah d'accord si vous enchaînez bah comment dire vous avez plus de turbo et à voir le circuit se modifie avec les tours c'est quoi ça oui bah oui bah oui on l'avait pas dit ah ça fait que le premier tour en fait je pensais être vraiment genre au dernier tour c'est pas grave on se concentre hop là vous allez voir vous voyez boum là c'était plus le bleu qu'on avait de base c'est le le violet le violet c'est le plus haut turbo allez allez on se concentre on est toujours premier mais on sait qu'ils sont juste derrière nous ils ont soif de victoire eux aussi ils sont pas bien loin alors non ici on a pas de saut mais là on en a un on va récupérer quelques pièces qu'on en a plus du tout et ô combien on en a besoin voilà nickel il faut bien que je m'encourage un petit peu quand même en fait ici il faut passer par moments à des endroits et pas à d'autres parce que ça bloquait il y avait une sorte d'esprit qui bloquait certains passages je l'ai pas vu tout à l'heure et là aussi on peut par exemple hop je rigole pas on va même se bloquer les gens surtout quand c'est moi d'ailleurs le moment de vue de cette vidéo c'est fantôme euh bah oui bah oui Nasser oh j'ai fait une bêtise là oh j'ai fait une grosse bêtise vite récupérons ça je garde pour après ça c'est vraiment le l'item qu'il faut avoir quand t'es premier ça va être un pas un peu trop cheaté cet item voyons là hop voilà nickel dernier tour on y va et la musique y va plus vite par contre j'ai l'impression qu'au niveau de l'IA t'as beau aller super super vite elle te rattrape dans les différents types de jeux de caisse bah t'as soit une IA bah si t'es plus fort qu'elle bah tant pis elle te rattrapera pas et t'as des jeux des fois ou le deuxième quoi que tu fasses t'en rattrapera tout le temps et vice versa une sorte de boost qu'on peut avoir voilà j'ai l'impression qu'il est bien présent parce que je conduis pas trop mal quoique il y a il y a un écart mais c'est plus entre le 3ème et le reste du groupe je sais pas alors euh on va passer par là voilà ce que j'ai dit tout à l'heure non bloque moi pas le passage toi merci oh je dois peut-être plus prendre les les turbos au pire je pose mon cube ah si on pouvait faire un 4 sur 4 pour cette découverte barrage routier bien sûr bah ouais alors on a pas de on a pas le pouvoir de l'amitié malheureusement mais c'est pas grave on est là on est présent hop on avance un petit peu derrière on va essayer d'en faire 3 1 2 3 et on y va et c'est gagné voilà 4 victoires 4 courses et bien voilà les petits loups on a fini le grand prix numéro 1 on pourrait commencer le grand prix numéro 2 dans une prochaine vidéo je pense qu'on va faire ça je vais voir moi de mon côté si ça me tente vraiment je pense que oui comme ça on fera chaque grand prix pour chaque épisode que ça qu'à la fin de ce mois-ci on aura pas grand chose comme sortie et puis sinon bah bah je vous dis à la prochaine portez-vous bien et puis c'est tout allez salut et puis